Bonjour, aujourd'hui je suis avec Erwan et avec Pili et nous allons parler d'un grand kiff, un des plus grands kiffs de ce début d'année, Journey. Bienvenue dans Extra Life. On va commencer tout de suite cette émission par préciser quelque chose. Si vous n'avez pas joué à Journey, arrêtez de regarder et installez le jeu sur PS3 si vous avez la chance d'avoir une PS3. Sinon allez chez un pote qui a une PS3, faites-lui installer le jeu sur sa PS3 et ensuite jouez-y parce que c'est vraiment fantastique. Et cette émission va vraiment aborder le jeu de façon globale, on va parler de la fin, etc. Donc vous allez être pollués à mort si vous ne coupez pas tout de suite si vous n'avez pas installé Journey. Et ensuite autre chose, l'idée là ce n'est pas de faire un débat genre pro anti-Journey, ça on s'en fout complètement. Nous Journey à la rédac' on l'a vraiment adoré et donc on part du principe que c'est un super jeu. Et on va justement partager nos expériences un petit peu parce que c'est ce jeu-là, toutes les questions d'expérience justement. Et donc on va commencer par toi Erwan. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la manière dont tu as découvert Journey ? Donc Journey j'imagine que tu parlais avant, etc. Oui, en fait, comme toute personne qui aime les jeux vidéo, en tout cas qui avait essayé les productions précédentes de Genova Chen et de Zat Game Company, Flo, qui était très expérimental, qui avait commencé en flash, qui avait débarqué après sur le PSN, un des premiers jeux présents en téléchargement sur la PlayStation 3, On était dans le pur expérimental, dans l'expérience où il fallait faire grossir cette espèce de bactérie un peu étrange. Et puis il y a eu pour moi en tout cas une claque qui était Flower, qui était vraiment quelque chose d'une vraie claque parce qu'on en reparlera je pense, mais il y avait ce mélange d'expérience esthétique, de fait, parce que c'était beau et c'était un vrai jeu. C'était un vrai jeu et en plus c'était un des rares vrais jeux qui servaient intelligemment du 6-axis de la PS3, c'est-à-dire qu'on n'avait pas vraiment de bouton, il y avait juste le bouton pour avancer et voilà, on naviguait. Moi j'avais une belle expérience avec Flower, que j'avais fait, comme beaucoup de gens, deux, trois fois, quatre fois. Et c'est vrai que du coup, j'attendais un peu mécaniquement Journey. Alors bizarrement, avec un soupçon de crainte quand même, parce qu'il y avait l'aspect très esthétisant quand même de Flower qui était là, il y avait les images qu'on voyait de Journey, on voyait ces petits bonhommes dans le désert. Et je dis ouais c'est encore très beau, c'est encore un vrai choix visuel et tout ça, mais est-ce qu'il a vraiment réussi, est-ce qu'ils ont réussi, parce qu'il n'y a pas que Genova Chen, il y a différentes personnes, il y a toute une équipe à Zad Game Company, est-ce qu'ils ont réussi à garder ce côté, on fait de l'expérience, on fait du concept, mais on fait aussi un jeu vidéo, on fait aussi quelque chose qui va emmener, qui va être intéressant à jouer, qui va être intéressant à manipuler, où il y a une part d'interactivité, de choses, de code du jeu vidéo qui est respecté. Et donc voilà, j'y allais un petit peu au ralenti, bon, un ralenti quand même, j'étais bien motivé, j'y suis allé assez rapidement, mais... Et puis là, je me retrouve dans le désert, au milieu, j'avais pas trop lu de choses avant, je m'étais fait un peu spoiler quelques petits détails dont on parlera, mais j'avais pas lu grand chose avant, et puis voilà, je me retrouve déjà en milieu du désert, là, où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va déjà ? Dans quelle direction on va ? Qu'est-ce qu'on fout là ? Et dans quelle direction on va ? Et c'est là où on finit par aller dans la bonne direction, et puis on se dit, je vais toujours aller dans la bonne direction, parce qu'il y a toujours un petit truc, un truc visuel, un truc qui dit, c'est par là. Mais il n'y a pas de flèche, il n'y a pas de grande flèche, « Ah, va par là ! » et tout ça, il n'y a pas de touche avec... Il y a une grande chance, t'es vraiment accompagné, genre à plein de moments, la caméra t'indique, il y a des sortes de panoramas, genre la caméra s'approche, je te montre des choses. Et toi ? Moi, je trouve personnellement, par exemple, on est plus accompagné dans Journi que dans Flower, bizarrement. Flower, t'avais kiffé aussi ou pas ? Oui, énormément, oui. Mais je trouve que justement, dans Flower, il fallait qu'on découvre un environnement ouvert, et donc faire des choses dans la map, différentes choses, dans des lieux différents, alors que là, on a bizarrement un instinct qui nous amène toujours vers le même endroit. C'est instinctif, c'est ça qui est assez... c'est une des premières composantes magiques de Journée, c'est qu'on a l'impression qu'il parle à notre instinct, il ne nous explique rien, il parle à quelque chose d'une sorte de sixième sens qui nous dit « ça doit être par là ». Oui, qui est symbolisé par une montagne, forcément. Par ailleurs. Forcément, ça touche beaucoup de monde. Est-ce que ça vous a choqué, vous, le changement complet de contexte ? C'est-à-dire dans Flower, on était dans un truc qui était très genre la nature, l'herbe, comme ça. Moi, c'est la première fois que j'ai eu Flower, c'est un kiff ultime sur le premier niveau, qui est très rassurant. C'est genre, on commence à passer, à courir dans l'herbe, comme ça, qui est des herbes, ces cartes, et on fait fleurir ces fleurs qui soudainement, genre, éclosent tout en même temps, et c'est toute la vallée qui change, c'est... Et là, baf, dans le Journée, on se retrouve dans un désert, quoi. Contrairement à Erwan, moi, j'ai pas du tout été spoilé avant, j'ai vu aucune image, je suis vraiment venu nu, complètement nu dans le jeu. Ah, c'est bien, ça. Et je me suis retrouvé tout de suite dans cet univers de That Game Company, justement, vis-à-vis de Flower, c'est que je me suis retrouvé dans un endroit où, finalement, on n'expliquait pas ce qu'on devait faire dans le jeu. Et c'est à peu près la même chose dans Flower, on nous explique qu'il faut bouger la manette pour voler, etc., on nous dit pas vraiment d'appuyer sur tel ou tel bouton. Et je me suis retrouvé exactement dans ce même environnement, donc j'ai pas du tout été ennuyé par... Enfin, je m'attendais à rien de spécifique, j'ai juste été... Je me suis retrouvé en terrain connu, quelque part, justement, après avoir fait Flower, vraiment. Toi, t'avais peu l'occasion, donc, auparavant, de discuter avec des développeurs ? Non, non, non. Parce que moi, j'avais rencontré un développeur, donc, à l'E3, et c'est vrai que, pour le coup, j'ai pas spécialement été spoilé, parce que le pitch qui nous a fait était tellement barré, t'étais là, genre, mais ça a l'air super, mais c'est quoi exactement, Journée ? Et donc, la découverte était quand même là, en installant le jeu. Et moi, ce que je trouve intéressant aussi dans Journée, c'est qu'il t'explique quand même un petit peu les boutons, ce qu'il t'explique pas, c'est l'objectif, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, du coup, ça, c'est un truc qui vient naturellement, donc, se déplacer, et apprendre la mécanique de saut, apprendre la mécanique de vol, comprendre qu'il faut que tu libères certaines entités dans l'environnement, etc. Et petit à petit, en fait, tu finis par comprendre ce qu'on attend de toi, entre guillemets. Et ce qui est super intéressant, d'ailleurs, dans un monde où les joueurs commencent à regretter, justement, de manquer de manuel, comme à l'ancienne époque, de voir cette manière de... qui n'est même pas un tutoriel, qui est juste qu'on rentre directement dans le jeu, c'est vachement intéressant de voir cette approche qui est quand même assez nouvelle. Il y a beaucoup de nouveautés, quand même, dans le jeu. Il faut pas se leurrer, c'est quand même un grand pan du jeu vidéo qui vient de s'ouvrir, qui est vraiment nouveau, à mon sens. Il y a des nouveautés, mais en même temps, ce qui est très intéressant, et surtout dans les débuts de journée, c'est que finalement, on retrouve un classicisme réel dans les codes de jeux vidéo. C'est-à-dire que, pour actionner quelque chose, il faut actionner un mécanisme. Il y a un endroit où on peut pas aller dans le jeu, et bien il va falloir, dans le même niveau, actionner des mécanismes à différents endroits du niveau. Je me suis retrouvé, moi, en tant que joueur, je me suis pas retrouvé dépaysé en termes de mécanismes de gameplay. Il y a cette écharpe qui se recharge. C'est là où c'est intelligent, c'est que finalement, c'est un jeu pour joueurs, je trouve en tout cas, parce que on retrouve, Genovacen et Zad Game Company comptent sur la connaissance intuitive de certains codes du jeu vidéo. Les mécanismes qui s'ouvrent, les jauges, qui sont symbolisées par cette écharpe, mais qui pourraient être une jauge en haut de l'écran, c'est l'écharpe, mais ça pourrait être une jauge qui grandit, là on a une écharpe qui s'allonge. Les jauges qui se remplissent, on connaît ces mécanismes-là. Et là, c'est cette utilisation, dans cet univers-là, spécifique qui rend l'objet unique. Je l'approuve à moitié, dans le sens où je trouve que c'est une énorme ouverture nouvelle au casual gaming, ce jeu, mine de rien, et notamment par sa durée de jeu qui a été très critiquée par les spécialistes du jeu vidéo, du milieu. Je trouve que justement, à travers cette durée spécifique et ces mécanismes qui ne sont pas grossiers, parce que finalement, on sait maintenant tous à peu près qu'on a une interaction avec un autre joueur qui vient avec nous partager cette journée, etc., ce jeu. On n'est pas dans des mécanismes où il faut s'entraider en appuyant à la Zelda, toi tu vas de ce côté, moi je vais de ce côté, ça nous ouvre une porte. Ça reste quand même des mécanismes qui sont ouvrables de par soi-même uniquement, et on peut complètement traverser le jeu sans avoir besoin de l'aide de qui que ce soit, alors que pourtant, elle est primordiale, c'est peut-être dans le déroulement de ce jeu. Et donc, je trouve que c'est extrêmement nouveau, ça, dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on a beau reprendre des mécanismes de jeu, ils sont quand même, mis à part ça, nouveaux, à mon sens. Moi, c'est le online, qui est en effet un genre complètement neuf, c'est-à-dire que tu n'as pas, comme tu le disais, il n'y a pas l'interaction de base dans n'importe quel jeu co-op, c'est-à-dire que tu as deux plaques, pour voir la porte, il faut qu'il y ait un joueur sur une plaque, l'autre sur l'autre. On n'est pas dans la Swords, en sorte. Voilà, on n'est pas du tout là-dedans, c'est, toi, ce que tu as ressenti, mais je crois que c'est un peu différent pour toi, c'est cette relation de maître à élève qui finit par s'installer, c'est-à-dire qu'on a très souvent un joueur qui a déjà fini un premier voyage, et un autre qui le découvre. Et à ce moment-là, en fait, l'un entraîne l'autre, et il y a une espèce de communication, genre, corporelle, qui s'installe, puisqu'on ne peut pas parler, on ne peut pas mettre le casque, il n'y a pas de bouton spécifique qui permette d'interagir avec l'autre. On essaye de se comprendre. Tu penses ? Je pense qu'il y a des choses qui nous existaient, mais bon, il faut aller le voir. Oui, il faut aller le voir, mais pourquoi pas. Est-ce que toi, cette expérience, Journey, lorsque tu l'as fait, tu l'as fait déjà en solo, ou tu es tout de suite connecté ? Tout de suite connecté. Mon compagnon de jeu est apparu au deuxième niveau, et on a fait à peu près tout le jeu ensemble. Et finalement, c'est ça qui est assez magique, c'est qu'on est presque tenté de dire oublier tout le reste, c'est là où se trouve le jeu. C'est presque le décor, le gameplay, tout ce qu'on veut, l'infiltration qu'il y a à certains moments, le surf. Oui, ça, c'est des détails de gameplay. Ce qu'il y a de marquant dans le journée, c'est la coexistence de deux joueurs dans le même univers, dans une communication non parlée, une communication purement visuelle et sonore, parce qu'on a la possibilité de faire des petits sons, et il se crée quelque chose qui échappe au code, genre qu'on a l'habitude de voir dans l'online. Il échappe à tous les codes. C'est pour ça que pour moi, c'est une nouvelle forme de maturité qu'on n'avait jamais atteinte jusque-là du jeu vidéo. Moi, ma première réaction, quand j'ai fini journée, je me suis dit que le règne du cinéma est mort. Vraiment. C'est-à-dire que j'ai pensé, ok, ça fait longtemps qu'on sait que par les chiffres, le jeu vidéo devient plus important que le cinéma, mais là, je me suis senti pour une fois face à un objet où je me suis dit que le cinéma ne pourra jamais le retranscrire, qui est donc le média le plus à la mode en ce moment. Tu as ça quand même, pour moi, genre l'expérience de salle. C'est-à-dire quand tu vas voir un Terence Malik, par exemple, tu vas voir la ligne rouge, tu es dans ta salle, tu prends ta grosse claque et tu sens les gens autour de toi qui vibrent de la même façon. Je ne suis pas là pour renier le cinéma ou ce qu'on peut sentir émotionnellement à travers le cinéma. C'est juste que ce qui m'a marqué, c'est que la production des années 2000 du jeu vidéo a été souvent une sorte de calquage de la mise en scène cinématographique. on reprend des codes, on les retranscrit sur le jeu vidéo. Là, celui-là, il retranscrit une seule chose du cinéma, finalement, c'est la durée qui a été longtemps étudiée pour savoir combien de temps des gens peuvent rester devant un écran sans décrocher, etc. Et c'est pour ça que pour moi, journée, la durée de vie même du jeu est une grande force et non pas une critique qu'on peut faire. Tout simplement, et il faut le dire, parce que peut-être que malgré tes avertissements, il y a des gens qui n'ont pas encore joué, qui nous regardent. Non, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il doit se faire en une seule fois. C'est un voyage, c'est une session de jeu. Et c'est pour ça que je dis que c'est une nouvelle manière d'ouvrir au casual gaming aussi. C'est-à-dire que ce côté, on va faire un jeu en entier qui va durer deux heures et on va découvrir... Ça va durer d'un film. Ça va durer d'un film. Et c'est finalement, pour moi, la meilleure manière, la manière en tout cas, la plus intelligente, la seule chose qui a été intelligente de ces dernières années à récupérer du cinéma dans le jeu vidéo. Parce que quand on voit des jeux comme God of War ou Uncharted ou tout ça, qui reprennent juste ce côté découpage, mise en scène, etc., et qui pourtant dourcent des heures et des heures. Moi, j'ai joué à Uncharted 3 10 heures de jeu pour beaucoup de répétitions, un rythme très bancal. Finalement, même si ça reste des bons jeux, je trouve que c'est un manque de maturité que je ne retrouve pas du tout dans Journi. Journi est complètement à part par rapport à ça parce que justement, il prend ce code-là de la temporalité et il amène quelque chose de nouveau qui est la communauté. Et ça, cette expérience-là, on ne pourra pas la faire au cinéma. On a beau essayer de faire un Uncharted au cinéma, ça existera probablement dans 5 ans. On n'en sait rien. Ou des God of War, etc. Un côté, on va retranscrire cette sensation-là de mise en scène. Mais cette sensation de communauté, elle est unique et propre aux jeux vidéo. Et c'est, pour moi, l'avènement d'un nouveau média mature. Et c'est la première fois que j'ai ressenti ça à ce point-là. Et comme quoi, il va y avoir débat parce que je ne suis pas exactement d'accord Non, non, mais là où je ne suis pas d'accord, c'est d'une part, justement, c'est presque décevant d'appeler le cinéma, d'appeler au cinéma même en contrepoint quand on parle d'autre journée parce que c'est là où on n'a même pas à parler de cinéma. C'est que finalement, moi, je serais presque plus général, on participe, je ne sais pas, en tant que journaliste, ça arrive à participer à des discussions et des énièmes discussions sur le jeu vidéo et Tiller Nard, le jeu vidéo et Tiller Nard. Le seul moyen de répondre à cette question, c'est toujours par l'exemple. Il en existait déjà, des exemples. Flower, c'est ça. Flower, mais je pense que Journey est un aboutissement. Pour moi, c'est aussi quelque chose qui a grandi avec le jeu indépendant depuis 2005-2006, notamment. Il y a eu des expériences avant, mais c'est quelque chose qui grandit. Cette volonté de voir le jeu vidéo autrement. Et je trouve que Journey amène la preuve que le jeu vidéo, là-dessus, je suis d'accord, est mature, mais je vais essayer de retrouver le fil de ma pensée. Ce n'est pas facile avec ce genre de débat, mais je trouve que il y a juste... Je ne suis pas persuadé que ce soit une marche. C'est une œuvre. Je ne suis pas persuadé que ça va donner... Enfin, quand tu dis une marche, ça voudrait dire qu'il y a un avant, un après. Je pense que, pour moi, à la limite, ce que ça montre, c'est qu'aujourd'hui, ce que ça montre, ce que ça continue de montrer, parce qu'il y en avait d'autres, aujourd'hui, il y a des artistes dans le jeu vidéo. Et pour moi, Journey est une œuvre... D'ailleurs, l'œuvre de ZGame Company, à travers les trois jeux, on voit bien qu'il y a quand même une entité qui reste et c'est un vrai suivi. Une cohérence. Il y a une mise en scène. C'est comme si il y avait un réalisateur derrière... On est obligé de sentir que c'est un peu le même suivi. C'est impossible de voir... Mais pour moi, c'est plus l'œuvre de ZGame Company. C'est un chef-d'œuvre. C'est le chef-d'œuvre, aujourd'hui, de ZGame Company. Après, je ne pense pas que... Enfin, je n'ai pas du tout envie de voir naître des Journey-like. Mais je trouve que c'est très, très difficile. Ce qu'il a fait est d'une complexité sous une apparence très, très simple. Voilà, on rappelle un personnage, enfin, deux personnages dans des décors hyper minimalistes, magnifiques. mais magnifiques par leur ampleur. Mais quand même, on est dans des décors minimalistes. Cette interaction très subtile entre deux personnes... Sensitive. Alors, je me demande comment a été fait le bêta-test du truc. Parce que, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que moi, je ne sais pas qui est la personne avec qui j'ai fait mon premier voyage et qui a été une expérience phénoménale. Ça se trouve, c'est ce gamin que je déteste dans Call of Duty. Ça se trouve, c'est les mecs qui t'insultent au casque quand tu rates un tir dans Battlefield 3. Ça se trouve, c'est ces crétins-là que tu ne supportes pas, ces gamers compulsifs de FPS qui hurlent sur le Xbox Live Arcade, sur le Xbox Live. Et ça se trouve, c'est lui. Ça se trouve, c'est lui qui était en train de m'accompagner dans le journée. Mais par ce design d'une subtilité complètement dingue, cette même personne a été capable de faire une expérience quand même humaine, une expérience visuelle, une expérience sensorielle avec moi pendant 3 heures, 2, 3 heures. Et je pense qu'on est face à un truc hyper complexe. Je n'arrive toujours pas à déconstruire le mécanisme qui aboutit à toi. Ce qui est super rigolo, en plus, c'est qu'on est sur un thème hyper complexe mais sur un thème déjà éculé, finalement, quel que soit le média qui a été utilisé. Et c'est ça intéressant et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une maturité nouvelle qui n'a pas été créée jusqu'à présent parce qu'elle passe réellement par la dimension online. C'est à moi le jeu. Je l'ai fait ma première partie. J'ai fini le jeu seul. Donc là, je me suis pris ma petite claque grâce à la mise en scène, grâce à le travail sur la lumière. Le jeu rend très bien certaines sensations comme la glisse, le vol, etc. Et puis, tu as tout ce voyage qui commence à se durcir au bout d'un moment et c'était vraiment, je me suis pris une grosse claque. C'est limite l'alarme à l'œil à la fin. Et quand j'ai recommencé le jeu avec quelqu'un, la dimension était complètement différente et soudainement, j'interagissais comme je n'avais jamais interagi dans un jeu vidéo auparavant avec quelqu'un. Alors, tu parlais de l'histoire du jeu vidéo, donc avec le côté, il y a des artistes dans le jeu depuis bien longtemps. Moi, je pense à Eric Chahi pour Nova World. On peut penser également à Fumito Ueda avec Ico chez Devo Colossus. Malheureusement. On va bien accompagner, on en parlera peut-être à la fin de l'émission. On ne s'est pas gagné non plus pour la boîte. Non, c'est sûr. Et en fait, tous ces jeux-là étaient des jeux solo. Et donc, du coup, j'ai retrouvé certains codes, une certaine façon de faire propre au jeu vidéo quand j'ai vécu mon expérience seul. Mais quand je l'ai vécu avec quelqu'un d'autre, là, soudainement, tout changeait. Tout changeait et là, pour le coup, c'est vraiment complètement neuf. C'est comme faire un Nico à deux. Voilà, ça serait intéressant. Et d'ailleurs, on va faire un truc qu'on n'a encore jamais fait dans Extra Life. On va faire une petite pause et on va écouter un témoignage. Donc, le témoignage de Mathilde qui va nous raconter un petit peu ce qu'elle a vécu, une expérience justement basée sur cette interaction avec un autre joueur. Bonjour à tous. Salut Thierry, salut Erwann, salut Philippe. Alors voilà, ma petite anecdote. J'allais chez un pote. Il m'a fait jouer à Journey, donc première expérience. Voilà, je joue, je suis avec quelqu'un que je ne connaissais pas forcément. Et donc, il s'est avéré que j'ai joué avec elle pendant toute l'aventure. Cette seule personne. Alors, c'était rigolo parce que moi, je connaissais déjà un petit peu Journey avant. Et parce qu'elle ne connaissait pas du tout cette personne, le jeu. Donc, je l'ai beaucoup accompagnée. On a vraiment fait tout ça ensemble. Genre, quand elle n'y arrivait pas, elle n'arrivait pas à faire quelque chose. Moi, je l'aidais. Donc, vraiment, très très belle expérience. On était très très soudés. Voilà, donc l'expérience, ça s'achève. Donc, moi, super émue. J'ai trouvé ça génial vu que c'était ma première expérience. C'était assez fabuleux. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin du jeu, les pseudos s'affichent au générique, savoir avec qui on a joué. Donc là, il s'avérait que je n'ai eu qu'une seule personne. Et je reçois un message genre 5-10 minutes après de quelqu'un, enfin, de cette personne-là, donc en anglais. Et elle disait, voilà, j'ai fait jouer ma petite amie. Au début, elle a cru que tu étais une intelligence artificielle. Et quand je lui ai dévoilé que tu étais vraiment une personne, elle s'est mise à pleurer. Donc, on te remercie d'avoir été patiente et de l'avoir aidée. Ça a été vraiment une superbe expérience. Merci à toi et tout. Etc. Donc moi, en voyant ce message, forcément, j'ai été bouleversée. Ça m'a vraiment touchée énormément, encore plus que d'avoir fait ce voyage. Enfin bon, ça a été vraiment la lue. Je n'ai jamais vécu ça. C'est fou, quoi. Voilà. Voilà ma petite anecdote. Donc ça, c'est aussi ce qui rend un projet comme Journey Merveilleux, c'est la possibilité d'avoir ce type d'histoire. Donc on a, c'est complètement unique le fait de pouvoir, et là, c'est d'autant plus fort que la personne a cru que c'était une IA. On n'a pas compris tout de suite que c'était un autre joueur. Et donc ça démontre à quel point cette interaction avec quelqu'un d'autre est complètement neuve. Moi, la première fois, j'étais perturbé, c'est-à-dire, j'ai fait une saisie pour le jeu où je jouais avec quelqu'un et j'ai eu un mal de chien à quitter la partie. Je disais là, mais je ne vais pas l'abandonner, je ne vais pas le laisser seul. Et là, on retrouve en fait ce qui faisait un petit peu une des forces, une image qui est quand même typique de Ico, c'est le moment où le pont s'écroule et on attrape la main de la jeune fille. Et ça, c'était un réflexe qui était très très fort. Et là, on le vit réellement avec quelqu'un d'autre. Et je trouve ça magique. Et ça, c'est neuf. Et ce qui est, moi, l'aspect le plus, enfin, j'ai peut-être me répété, c'est que l'expérience multijoueur est une expérience, quand on prend deux êtres humains, normalement, il y a des faux, ça ne marche pas. On le sait. C'est compétitif. C'est très souvent compétitif, en fait. Et là, ce n'est pas du tout l'idée. Et il arrive, on a tous déjà eu des expériences multijoueurs exceptionnelles. Même une partie de FPS en coop, si on tombe exactement sur les bons joueurs ou on a une osmose qui se passe dans l'équipe, on a des expériences extraordinaires en FPS. Sauf que, si il y a une personne qui ne fait pas ce qu'il faut au bon moment, s'il y a une communication qui ne passe pas, s'il y a quelqu'un qui n'est pas dans le même état d'esprit, ça ne passe plus. Et là, il y a ce truc où presque l'entente est prévue dans le gameplay. Tout à fait, parce que ça rentre dans la narration complètement. Et c'est la première fois aussi qu'on voit ça. Parce que jusqu'à présent, c'était effectivement, comme tu dis, un FPS. Donc, on a un objectif qui est fixé, etc. Là, on est ou quelqu'un qui est déjà dans le secret et qui fait découvrir à l'autre ou l'inverse, etc. Mais c'est dans le cadre d'une narration spécifique et ça aussi, c'est complètement nouveau à mon sens. En fait, tu parles de FPS, on peut parler aussi de MMO. Et donc, très souvent, le MMO, c'est du jeu de rôle en ligne. Et donc, dans le jeu de rôle, il y a la dimension roleplay qui est souvent mise de côté. Là, en fait, avec Journey, en nous enlevant tous les moyens de communiquer avec l'autre joueur, on est automatiquement dans le roleplay. On est automatiquement, on joue le rôle qu'on nous a attribué, donc celui de ce pèlerin qui est seul et qui essaye d'avancer et qui va aller jusqu'au bout de son voyage et qui sera accompagné par quelqu'un et on est obligé de respecter les intentions des développeurs parce qu'ils nous ont enlevé tout moyen de faire autrement. Et je trouve que c'est intéressant. Et ce qui est aussi intéressant dans Journey, c'est que c'est un jeu vidéo qui fait partie de son histoire du jeu vidéo. Journey n'aurait pas pu apparaître il y a 5 ans, il n'aurait pas pu apparaître il y a 10 ans. Journey est a hérité de l'histoire du jeu vidéo. On n'est pas... Genova Chen ne va pas faire comme un autre designer français qu'on connaît qui va dire tout le reste du jeu vidéo c'est de la merde, il n'y a que mes oeuvres à moi, je suis un auteur. Il hérite du jeu vidéo, il assume son héritage. Comme je disais, il y a des mécanismes de jeu vidéo, il y a des scènes, on est dans du SSX quand même. Complètement. C'est même la sensation glisse parce que je dis dans la critique est mieux rendue que dans SSX. On est dans un certain monde de SSX, d'accord, mais là où pour moi ça ouvre encore plus que tous les jeux, c'est qu'on est toujours dans cette curiosité de la fin de ce voyage-là et qui ça fait appel à tout le monde que ce soit un gamer ou pas et ça aussi, c'est une forme de l'héritage. mais complètement. Mais ce que je veux dire c'est qu'il assume cet héritage. C'est Journey, c'est un jeu de 2012 mais qui est la suite de 40 ans de l'histoire du jeu vidéo. On est vraiment dans un jeu, dans la continuité du jeu vidéo et ça c'est une oeuvre et le jeu vidéo permet de faire ça aujourd'hui. là-dessus c'est assez... Et c'est ultra rassurant. On va s'écouter un autre petit témoignage pour vous montrer à quel point le jeu est fantastique, c'est que même les bugs deviennent poétiques. Oui, il y a quelque chose qui m'est arrivé, il y a eu un bug. En fait, ce qui est important dans la journée, c'est la relation qu'on entretient avec l'autre joueur qui est en ligne et ça faisait plusieurs niveaux que je faisais d'affilée avec un joueur. On avait vraiment établi limite un système de communication quand il y avait quelqu'un qui voyait quelque chose, on allait le rejoindre. Il y avait vraiment un échange qui se faisait et on allait bientôt passer à un niveau suivant qui se passe en fait dans les sous-sols. Et juste avant de passer la porte, on visitait la zone et jusqu'à un moment où on voit une petite surface rocheuse, on se dit on va essayer de monter, voir il y a peut-être quelque chose de caché. et d'un coup, je ne vois plus mon partenaire et je me demande où est-ce qu'il est comme ça, je commence à chercher à l'appeler avec les petites bulles et au loin, je vois sa petite loupiote et je fais mais où est-ce qu'il est ? Je ne le vois pas physiquement et en fait, il était passé à travers la roche et donc, il était bloqué et pendant plus de 5-10 minutes, on essayait de chercher, je le voyais se déplacer parce qu'il faisait son petit cri donc on le voyait à travers la roche mais je ne le voyais pas lui physiquement donc on le voyait essayer de grimper on essayait de trouver un moyen de refaire un bug pour le faire ressortir et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que c'était fichu, ça ne marchait pas et ça a été un déchirement quand je me disais je vais avancer, je vais passer au niveau suivant, je serais obligé de le laisser là et je le voyais au loin en train de limiter les petites bulles, ça faisait comme s'il pleurait et moi je lui répondais au loin oui, oui, c'était vraiment un déchirement, un vrai déchirement de passer à un niveau suivant et de le laisser là en plan. Donc là c'est quand même une anecdote magnifique qui permet de comprendre à quel point de journée est un titre différent et maintenant on va parler un petit peu de nos expériences à nous vous, comment vous avez ressenti cette fin ? puisqu'on vous a prévenu, on va spoiler la toute fin, les dernières secondes le moment où tu grimpes et que tu avances comme ça difficilement et que tu es dans le blanc total et soudainement tu tombes moi, alors moi je l'ai vécu bizarrement la première fois parce que je n'ai pas vécu j'ai vécu comme on va dire un professionnel du jeu vidéo que c'est mon boulot de recul non mais c'est j'avais une banane j'avais une banane je me suis dit oh putain qu'est-ce qu'il est en train de faire ? qu'est-ce qu'il est en train de faire avec cette fin là ? qu'est-ce qu'il nous fait ? alors oui peut-être si j'avais été joueur sans cette volonté d'analyser le truc dans le contexte du jeu vidéo ça m'aurait vraiment troublé et je ressentais cette émotion là mais cette émotion là me faisait sourire à un point j'étais là waouh ah ouais il y a un truc j'avais l'impression de vivre une étape presque du jeu vidéo en live et j'étais trop content j'étais trop content pour le jeu vidéo presque enfin c'était une émotion très étrange là-dessus moi c'était ma prise de conscience parce que je trouve que ce genre de fin on l'a déjà eu avec Shadow of the Colossus par exemple qui reprend exactement le même mécanisme le fait d'être accompagné c'est complètement décuplé alors j'avais l'impression d'être dans une sorte de Derzouzala tu vois en train de braver le froid et les éléments et puis en même temps d'être dans le seigneur des anneaux en train de gravir cette montagne sans fin et puis ce côté j'ai déjà vu cette fin mais là il y a une chose complètement nouvelle et j'ai mis tout ça ensemble je me suis dit mon dieu c'est un nouveau truc qui s'ouvre et ça va être énorme est-ce que vous voyez comment vous maintenant on va conclure l'émission l'après-journey donc sachant qu'aujourd'hui donc vous le savez maintenant donc VAT Game Company visiblement c'est un studio qui explose donc Kelly Santiago qui était la co-fondatrice du studio est partie donc a priori genre il y a un certain nombre de designers qui sont partis également Genovation va se retrouver un petit peu seul le deal avec Sony se termine donc il faut savoir quand même journey c'est pas que VAT Game Company et aussi le studio de Santa Monica de Sony qui a apporté énormément de choses ce qui fait que l'expérience est si agréable c'est du 60 images par seconde les effets la mise en scène c'est vraiment c'est fluide c'est magnifique tout ça ça nous emporte et l'air de rien c'est de la technique derrière et ces outils-là ce moteur-là potentiellement ils l'ont pu donc là tu dis tu avais peur des journey-like mais je pense que là pour le coup VAT Game Company ne pourrait plus faire de journey aujourd'hui après il y en aura d'autres je pense que journey et aussi j'ai encore répété pour la deuxième fois mais c'est qu'une étape c'est une belle étape pour moi pour moi de journée c'est dans la continuité de Bread c'est dans la continuité de Minecraft c'est dans la continuité de ces jeux qui ont un propos qui ont oui Minecraft a un propos presque dans son c'est dans la continuité de ces choses-là qui font penser et même presque dans la continuité de ces projets Kickstarter qui se balancent Double Fine qui lèvent 3 millions de dollars parce que les joueurs ont aussi envie de faire confiance à des créateurs avoir des oeuvres non marketing de jouer à ces oeuvres-là et je pense parce qu'il faut aussi le dire journey est un succès commercial journey s'est vendue énormément continue à se vendre c'était un vrai c'était la plus grosse performance sur le PSN donc voilà on est en train de parler de jeux poétiques d'expériences esthétiques etc mais c'est un succès commercial ça veut dire que le PSN est énorme et ça veut dire que le public est là et là on voit là et qu'il y a un nouveau public aussi et ça je pense que c'est important parce que moi je connais plein de gens qui en ont parlé à leurs parents et qui maintenant leurs parents pour la première fois veulent jouer et ça ça dépend aussi de cette durée de vie nouvelle et je pense que cette durée de vie par contre ça va devenir une forme de standard comme une sorte de court-métrage du jeu vidéo ou en tout cas je l'espère en même temps mais sur des titres PSN à disons à moins de 15 euros ça se comprend c'est quelque chose qui n'est pas non plus rébarbatif moi je pense que c'est le point fort de ce jeu c'est pas un point faible loin de là et je pense que c'est une mauvaise idée de se dire qu'un jeu vidéo maintenant doit être déterminé par sa durée je crois que c'est un vieux truc de gamer d'ailleurs avant il n'y avait pas de durée de vie c'était dans les années 90 c'était dû à une difficulté le jeu quand tu le faisais en entier en shoot and up ça te prenait deux heures une fois que tu le maîtrisais c'était la difficulté qui donnait cette durée de vie dans les années 2000 avec cette narration justement issue du cinéma ça devenait genre 10h, 15h un nouveau standard et on s'est informé un peu dans ce carcan journée nous donne un vrai appel d'air par rapport à ça moi je trouve et je trouve ça super important sachant que la durée de vie de journée c'est pas 3h ou 2h c'est 12h, 15h oui bien sûr non mais juste par rapport au voyage c'est un bon film qu'on regarde exactement qu'on enchaîne c'est un jeu qu'on peut quasiment enchaîner on se prend sa claque et là on a envie de recommencer tout de suite et ça m'est arrivé rarement mais ça m'est déjà arrivé avec des films c'est vraiment tout public pour la première fois on n'a aucune crainte de faire jouer ses parents ou quoi que ce soit et comme le jeu le mécanisme du jeu est fait dans la découverte c'est à dire qu'il n'y a pas de manuel il n'y a rien tout est très simple finalement il y a un bouton deux tout le monde peut y jouer c'est très facile d'accès et ça c'est une première aussi moi je trouve ben voilà j'espère que on ne vous a pas trop spoilé mais on vous avait prévenu au début et puis donc essayez si vous n'avez pas encore fait laissé avec Journey d'appuyer sur le bouton select comme ça petit tips c'est un truc intéressant c'est pas précisé c'est une des choses justement avant la porte blanche à la fin c'est vraiment très classe merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et puis merci à Vadgang Company de nous avoir offert cette petite merveille donc on espère que Genovation pourra nous offrir d'autres expériences et puis d'autres développeurs également des expériences justement travailler peut-être pas uniquement sur le solo mais sur cette dimension de multijou en nouvelle donc qui est vraiment le plus gros apport pour Madded Journey et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain extra-lague